et bien bonjour à tous bienvenue dans ma chaîne youtube de john électronique alors ici je vous sors trois alimentations alors une antech 350 watts et la continuous power que vous avez déjà vu dans plein de vidéos surtout les dernières une alimentation lc power je vous en suis on va pas l'exposer on va pas la tester du moins tout de suite et une alimentation ici au dessus qui est une coulo master 80 plus de 600 watts qui a seulement trois ans de 46 ampères et je pense qu'il a rendu la main je vous explique pourquoi alors le truc c'est que dans ce pc j'ai récupéré l'alimentation en tête comme je vous parle tout à l'heure que j'ai récupéré donc de ce pc oui c'est le bordel oui j'ai un produit de chat j'ai acheté ça elle le comment on appelle ça une espèce de foire à touche c'est l'association de l'école de chats ou là j'adore le chat pour ceux qui savent pas bon bref du coup j'ai récupéré l'alimentation pour 150 watts pour tester le pc ça fonctionne par contre avec la 600 ça de 600 watts 4 ampules de couleur l'alimentation ça ne fonctionne pas elle a seulement trois ans c'est à dire qu'elle doit avoir 11 ou 12 ans d'âge déjà c'est déjà pas mal bon dépoussière évidemment chaque fois que comme vous le savez je récupère dès que je récupère comment des alimentations des cartes mais etc j'ai des manches les dépoussières mais elle n'a pas de bougeons devant elle parce qu'il n'y a pas de condensateur de gonfler bon soit alors qu'est ce que je voulais dire à propos de ce pc donc déjà elle est composée d'un intel core i3 4160 avec 8 giga de ram en désertro je ne sais plus la fréquence je pense c'est du 1600 de mémoire avec une 750 pi msi la carte mère c'est une msi également la hache 4 ans m p 33 pour ceux qui veulent savoir en socket 1150 donc socket récent encore enfin moi je trouve qu'il n'est pas encore assez vieux c'est un pc que j'ai acheté à 450 500 balles à l'époque j'ai monté sur top achat il ya trois quatre ans à peine même pas quatre ans trois ans trois ans et demi et donc bah c'est le pc de la femme mais il a un problème en fait c'est que bon bah j'ai démonté la carte graphique ça marche pas enfin en fait dans son écran donc c'est bien vous voyez avec mon denne mais bon dans son écran il n'y a rien dans le mien non plus en vga ou en vvi ça ne marche pas j'ai rien j'ai retiré une barrette mémoire là ça ne fonctionne pas j'ai changé de port de mémoire ça ne marche pas j'ai changé j'ai interverti les deux barrettes mémoire j'ai ça fonctionne pas j'ai essayé une par une barrette mémoire ça ne fonctionne pas et en fait tout s'allume mais vous avez un écran noir mais le clavier et la souris enfin vous n'avez pas de voyant en fait bon je me suis dit tiens j'ai peut-être essayé de le démonter voire pour l'alimentation etc bon c'est que je trouve que l'alimentation color master de 600 mois sur le rail 12 volts on peut avoir 46 ampères et par contre qu'on parle une lc merde enfin une lc power si vous préférez bah les cas ils sont quasiment pareil en fait je parle au niveau de l'épaisseur au niveau de fin c'est qu'ils sont aussi pourri qu'une lc power c'est dingue pour une année et une voici ça je crois que j'ai payé 70 balles c'est quand même temps que pour une alimentation quand même à 69 euros 70 euros à l'époque et où seulement trois ans déjà à la diamant du game bon écoutez je vous allez me le pc tel quel et puis on va voir ce qu'il ya on allume l'ordinateur pour info je j'enregistre le son avec mon f8 bon alors clavier bon bah on n'a pas de voyant on n'a rien à l'écran et on n'a même pas la souris celui d'air on n'a pas on n'a pas de laser on n'a rien on n'a que dalle alors si on essaye avec l'alimentation en tête de 350 watts on on y branche quand même le secteur hop bon alors on enlève le 24 pin on enlève le branchement du disque dur on enlève le p4 voilà donc carte mère quasiment à nu on va y raccorder donc l'intectro 350 watts donc je raccorde le 24 pin dessus voilà on va prendre le p4 qu'on raccorde à la carte mère alors la carte mère j'ai regardé il n'y a pas de condensateur gonflé il n'y a pas de enfin il n'y a pas de signe de biais sinon mais tout à trois ans en fait quand je vous dis que j'ai acheté ce pc il y a trois ans l'alimentation colormaster en fait partie le venti radintel avec le 4160 en fait partie la c150 ti en fait partie et la carte mère ici que qui je le rappelle est une h80 m p 33 pareil ils ont le même âge 3 ans et demi il n'y a pas de récup il n'y a pas de la carte mère à 10 ans l'alimentation 200 etc tout à trois ans trois ans et demi au maximum donc c'est pour ça que je ne comprends pas mais bon que voulez vous c'est des aléas de la vie et donc là du coup si j'allume c'est magique et voilà ok et ça c'est normal parce que j'ai mis qu'une barrette de 4 gigas pour voir voilà ça fonctionne ça fonctionne magique voilà donc une alimentation bas de 11 12 ans 350 watts fonctionne mieux tu moins qu'une couleur master de 600 watts 80 plus qui plus est qui a seulement trois ans après c'est vrai que les câbles de la hantec ils sont beaucoup plus épais en fait enfin putain quoi bon on va arrêter ça voilà et pareil je vais vous montrer que même avec les 8 gigas de base ça fonctionne donc je vais y mettre la barrette de ram non je ne coupe pas la ligne pour si peu honnêtement donc celle ci hop elle est branchée donc là je mets la deuxième alors c'était si vous voulez savoir c'est des cruces c'est des cruciales balistique avec le fameux radiateur je crois que j'ai payé une quarantaine cinquantaine d'euros les 8 gigas qui est vraiment pas cher du moins pour l'époque je trouve enfin ça se trouve je les ai payé plus cher je sais pas mais non je crois pas je n'ai pas payé si cher que ça je me rappelle pas les avoir bon bah on rallume aussitôt pour vous montrer que comme quoi ça fonctionne voilà même avec les deux barrettes de ram donc f1 voilà donc là on a bien le intel core i3 4160 on a notre fréquence à 360 donc 36 x 100 megahertz donc ouais donc c'est ça donc pour la fréquence du coup vous le savez maintenant c'est 1600 megahertz et donc on a bien nos 8 gigas voilà donc comme quoi bah coulant master se fout peut-être un peu notre gueule ou alors c'est peut-être une une panne on va dire juste interne juste manque de pas de bol il n'y a pas de révision dessus d'ailleurs il n'y a pas de révision dessus on sait jamais en fait des fois vous pouvez avoir des révisions une des fois deux des fois trois mais la troisième peut être pire que la deuxième ou l'inverse et non il n'y a pas de référence en tout cas si vous voulez savoir le modèle c'est le nicolas master rs 600 ac ab b1 de 600 watts 80 plus voilà tout simplement et si vous voulez savoir j'ai regardé avec le wattmètre je tire pas plus de soixante dix boîtes quatre roues en dix boîtes en en avion idol voilà tout simplement donc il n'y a plus qu'à chercher une alimentation de 600 watts vous de la réparer celle-ci mais en attendant ma femme va se contenter d'un pot batlon 2 de corps et voilà merci à vous coulant master en tout cas c'est sûr que je vais la réparer vu que j'ai aimé le prix quand même bah après je crois que d'ailleurs c'est le bad gang que j'ai pris chez coulant master on va pouvoir être comme ça et puis franchement si je peux la réparer je vais la réparer ce sera pas la première ligne que je répare de ma vie et puis voilà bon en tout cas j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous je vous dis à très bientôt sur ma chaîne youtube c'était Jamie Tronique je vous dis bye comme d'habitude allez bye au revoir bye bye